Retour au Burkina Faso pour parler sûreté de l'aviation civile. La solidité du système de riposte de l'aéroport international de Ouagadougou a été soumise à un test ce matin, une mise à l'épreuve par un exercice de simulation d'une prise d'otage de civils et de personnels de l'aéroport. Les résultats du test dans ce compte rendu de l'exercice signé Nombakouda et Romial Patrice-Toué. Prise d'otage à l'aéroport international de Ouagadougou. Des terroristes exigent le paiement de rançon et la libération de leurs collègues détenus par l'extériorité compétente. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina convoque d'urgence le comité de crise de l'aéroport. Un commando est rapidement mis sur pied pour libérer les otages. Le ministre en charge de l'administration territoriale Émile Zelbo est ici à l'aéroport pour suivre de près l'opération commando. Après intervention, les enseignants sont neutralisés. Les otages sont libérés. Deux perdront malheureusement la vie pendant l'intervention. Nous sommes à une simulation d'attaque terroriste au plus grand aéroport du Burkina Faso. Il y a eu une prise d'otage des passagers qui embarquaient sur un vol à l'aérogare passager. Et ensuite, il y a eu un avion qui était sur le tarmac qui avait déjà embarqué quelques passagers qui avaient été pris aussi en otage. Et un avion qui était dans les airs, en provenance d'un état voisin et qui aussi avait été pris en otage. Et le pilote a joué d'intelligence pour faire atterrir l'avion ici à notre aérogare. Et aussi, il y avait un colis piégé dans le parking auto. Nous nous sommes retrouvés au centre de gestion des opérations d'urgence pour intervenir en tant qu'équipe de gestion de crise. Tous les services de l'aéroport international de Ouagadougou prennent part à cet exercice. Un exercice qui est un franc succès selon les organisateurs. Nous avons mené aujourd'hui cet exercice pour voir un peu quelle était l'efficacité que nous avons. Et bien sûr, corriger toutes les petites failles, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup. Pour retrouver ces petites failles et les corriger et avoir un plan de qualité qui reprend vraiment aux exigences et aux besoins du contexte sécuritaire que traverse notre pays. Des délégations du Mali, du Niger, du Gabon assistent à cet exercice de gestion des crises en sûreté de l'aviation civile. Le colonel Yahya Traoré, directeur général d'agence nationale de l'aviation civile du Mali, dit avoir suivi avec intérêt l'opération de simulation. Il a félicité les différents acteurs pour la réussite de cette opération de sauvetage.